Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo Allez on y va Regardez les gars la caméra elle bouge Gauche droite C'est une nouvelle caméra en fait gopro Non je rigole Regardez c'est pas magnifique Attendez je me mets en face caméra Ah voilà on est pas mieux comme ça Bon les gars nouvelle vidéo avec Prepatech Prepatech c'est quoi Prepatech c'est un préparateur moto Tout simplement bon ils font plein d'autres choses Le thème de la vidéo c'est la reprogrammation Du ZXR que s'y trouve ici Le ZXR en fait tout simplement est full stock Et le but c'est de le rendre monstrueux De lui faire cracher tous ses chevaux Donc on va voir le résultat à la fin Il y aura un petit bonus évidemment J'espère que vous avez kiffé la vidéo Et si t'as kiffé bah abonne toi Ok on se retrouve là sur le banc de puissance On va voir à peu près combien fait réellement la moto Alors nous on est sur un banc d'inojet On calcule la puissance à la roue Après on peut faire des calculs pour avoir des puissance moteur Mais pour moi une puissance moteur c'est dans un banc moteur Là on aura vraiment un résultat sur la route C'est vraiment ce que t'auras ouais Mettez dans les commentaires Pronostique de combien la roue arrière d'origine Je partirais sur 185 Alors déjà c'est donné combien d'origine ? C'est 210 je crois Avec l'air forcé Ah mais moteur ça Donc à la roue moi je pronostique 185 Moi je vais être un peu plus haut Je vais 191 Allez 181 Ah putain Oh putain ok Let's go Bah c'est parti Allez c'est parti Prépatech Donc t'es situé à Terminé c'est ça ? C'est ça Terminé dans le 28 Alors nous on est à un atelier de préparation Donc on fait Enfin majoritairement je dirais On fait du châssis Donc on peut améliorer les suspensions Que ce soit sur circuit ou sur la route Si tu veux avoir un truc un peu plus sympa Un peu plus confort ou un peu plus pour l'attaque On est capable de faire ça On peut modifier tout ce qui est système de frein Donc on fait du châssis On fait de l'électronique Donc bande puissance L'électronique aussi sur mesure sur les motos Il peut s'adapter en fait aussi de conduite Ouais on s'adapte à la demande Si tu veux Si tu fais de la route On va s'orienter route Si tu cherches du confort Ce sera du confort Si tu cherches de la performance Ce sera de la performance Et pareil pour tout ce qui est électronique Sur le banc de puissance On fait des reprogrammations moteur Donc des reprogrammations full Comme on t'a fait pour toi On fait aussi des reprogrammations A2 D'accord Je ne pensais pas Donc en gros il y a A2 Et aussi On peut faire de la reprogramme A2 De la reprogramme full Ou alors vraiment On débride la moto complètement Comme on a fait pour toi Les gars on a enfin le résultat Au point de puissance 182,62 Celui qui a répondu ça dans les commentaires Il gagne le ZX J'ai presque gagné Toi tu es à 180, 185 182 c'est déjà pas mal non ? Qu'est ce que tu en penses en vrai ? Ouais bah c'est habituel quoi C'est habituel ok Bon bah le but c'est de la faire monter à 200 Bah on va essayer écoute 250 c'est sûr que non Ok Et non celui qui a répondu 182 au commentaire Ne gagne pas le ZX Voilà Merci Si tu veux faire de la piste Tu peux louer une moto Et une moto de fou En vrai moi j'ai vu la Je crois que c'était la R6 la rouge C'était un R1 Non c'était une R1 celle-là Incroyable Tu veux te faire kiffer Tu peux te renseigner T'as un site internet ? Oui Trepatech.com Faut pas hésiter La page contact fonctionne très bien Ok Et après appeler On fait On répond Et d'ailleurs on devrait peut-être même Se mettre une R7 en location Bon Mika, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Et bien on a fait une première séance de tir Pour mesurer la moto Et maintenant on va pouvoir commencer à travailler ça On a fait des tirs à toutes les ouvertures de poignée Pour travailler toute la plage complète De la poignée Ouais juste 100% Est-ce que là on a une petite différence Entre le premier tirage qu'on a fait On a déjà une petite différence Parce qu'on a modifié 2-3 trucs dans le boîtier Déjà de base On a viré quelques brides par exemple Ok Mais on n'a pas encore commencé à bosser On est à 192 192 sans bosser J'imagine pas le travail après On va la régler maintenant On va la régler Alors perfection Ok Bah c'est parti C'est super chou C'est une bonne chose Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais juste avant on était à 25 degrés Et là on est monté à 32 degrés En l'espace de 12 minutes Ahoh j'ai calé Et j'ai calé Et il est 42 On a enfin fini le ZDC, le verdict plutôt bon, plutôt très très bien même avant on a sorti 182 chevaux à peu près à la roue et là on a sorti 195 99 196 99 et on va dire 197 les grosses différences ce sera quoi au niveau de la moto le couple principalement la puissance ça va être en haut le couple tu vas avoir un vrai gain en fait ton ancien couple max tu vas l'avoir quasiment 3000 tours plus tôt à savoir que alors on peut faire toujours plus sauf que là on fait ça tranquillement tu vois ça peut être possible on va faire tout n'importe quoi avec une moto on peut aller à fond à fond à fond à fond mais là c'est pas le but recherché c'est d'avoir une moto saine en fait pour résumer une reprogrammation je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont assez réticents avec ça et qui ont peur d'en faire une parce qu'il ya beaucoup on dit comme quoi ça peut être mauvais pour la bécane en fait une reprogrammation c'est aussi pour rendre la moto beaucoup plus saine et aussi faire une faire des réglages par rapport au style de conduite du pilote les motos d'origine sont prévues pour passer d'énormes anti pollution et ça clairement donc elles sont bridées elles sont il ya des normes comme prendre une certaine température en un certain temps donc en fait bah ils appauvrisent les motos pour qu'elles chauffent donc on corrige un peu tout ça en fait je pense qu'on va se retrouver sur la route et on va voir la différence entre avant et après je pense que je vais bien l'amuser et bien et puis voilà on se retrouve tout de suite sur la route bon les gars le départ sur le z10 serre j'ai hâte de rouler dessus au ski a été dit c'est que moi alors moi quand j'étais sur la bécane je crois que je prenais mon couple à neuf enfin 8000 9000 vraiment là je suis censé prendre mon compte 3000 avant donc vers 5000 genre effectivement elle est partie direct je sens la patate donc la différence c'est que je le sens effectivement c'est quand je suis en bas régime en fait et que je en fait je prends de l'accélération bien plus tôt on passe maintenant au air 1 on va faire une petite prépa esthétique on va mettre deux ailerons incroyable j'ai pris des petits ailerons mamma délicieux c'est en carbone je me suis fait plaisir c'est bon je lâche c'est bon donc là on en est où on a posé le premier c'est juste magnifique dis moi ce que tu en penses en commentaire fait un petit focus dessus c'est incroyable moi j'adore oh la la oh je bande non t'inquiète je bandais pas sur ton gros crâne show elle il va la régler tout il est vraiment professionnel un carré un rond du coup après la pose des ailerons on va directement sur le banc pour savoir combien délivre la mémère d'origine ça y est on a ramené la plus belle des motos sur le banc on va voir combien délivre d'origine donc là il ya qu'une ligne des kata après c'est tout fou le stock la sienne avait sorti de mémoire je sais plus 182 182 chevaux moi je dis un petit 185 100 170 on va quand même pas mika 690 ah oui carrément ah oui bon on a un résultat je le connais pas est-ce qu'il va me décevoir ou pas 183 18 pas incroyable c'est un r1 fatigué une autre question que je pense beaucoup se pose c'est là tout ce qui est la partie l'égalisation au niveau de la reprogrammation en fait comment ça se passe est ce que c'est pas légal alors non c'est pas légal c'est pas légal on va couper ça en vidéo non mais c'est pas c'est pas légal c'est tu modifie une moto d'origine mais c'est c'est comme changer ton mètre cylindre c'est comme changer ta ligne d'échappement en fait tu peux rien faire quand tu lis vraiment les lignes tu peux rien faire sur une moto non après le truc là où on peut le rendre alors c'est pas le vrai terme mais entre guillemets légal c'est que si tu fais une reprogrammation et tu change pas la puissance de la moto moi j'ai une question si sur ta fiche technique tu sors un nombre de chevaux et aujourd'hui quand tu étais passé ta moto en fait elle en sort beaucoup moins et que l'armée à niveau entre guillemets est ce que déjà ça c'est à partir du moment où tu rentres dans le boîtier c'est pas légal à partir de là mais c'est pas c'est pas plus illégal que de mettre à pouvoir commandeur les gens qui posent des boîtiers additionnels pour pas toucher au boîtier d'origine mais c'est aussi illégal que de rentrer dedans en fait tu as le droit de rien faire sur une moto même changé comme tu disais la ligne tu as pas le droit donc si le mec il dit un an après ok non c'est bon c'est terminé ça marche mieux mais je préfère l'origine ah bah on peut toujours revenir d'origine on peut revenir à l'origine on fait en fait le principe c'est on prend ta moto on fait une lecture du boîtier je fais une sauvegarde qui est sauvegardée sur nos serveurs et après à partir de là je travaille dessus merci les gars d'avoir regardé cette vidéo c'était un petit fit avec prépa tech vous avez toutes les coordonnées en bas dans la description voilà si tu veux un truc sur ta moto tu viens c'est vraiment un travail de qualité c'est des trucs de fou tu as vu sur le zx tu as vu sur le r1 les ailerons c'est incroyable je te remercie encore une fois et de toute façon on va se revoir parce que moi j'ai ma révision sur le r1 parce qu'il fait aussi des révisions comme on a parlé tout à l'heure et puis peut-être d'autres projets avec une prochaine moto bientôt tu vas du chèque avec moi une transition de fou transition de fou refais une transition de fou avec je prends la bapuce je la jette dans la gueule c'est bon ou pas attend parce que là on aura fait quoi on aura fait leur prog là on passe sur le r1 je fais quoi là je filme on sait jamais d'accord si tu fais une dinguerie si tu fais une dinguerie genre je monte ma teub ou ok bon quand même 12 cm de dinguerie combien les ailerons là t'es en train de te foutre de ma gueule non t'es obligé de te faire mal putain les gars attendez attendez on filme et ce go con il caresse un onSI on ne dit du tout c'est pas possible on le voit quand on aurait peut-être pas le dire mais on a roulé avec Joey sur l'autoroute, l'autobane l'autobane française et on avait testé justement des accélérations, on partait en 2ème, on partait en 3ème et il s'avère qu'effectivement parce que vous avez dit ce n'est reprogrammé et pas le R1 Toi qui n'est pas le R1 je suis désolé mais vous avez dit On a fait un départ en 2ème et on se tenait coup d'à coup jusqu'à la 4ème, 5ème mais dès qu'il mettait la 5ème après c'était une fusée et j'étais à fond Pourtant c'est quand même un R1 crossplane, non reprogrammé il me la mettait à partir de la 4ème, 5ème On sent vraiment la différence Mais bon, c'est foiré